Salut Youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fabien, salut Kev, salut à vous On est de retour avec une nouvelle vidéo sur Gary la légende Ouais ça faisait longtemps quoi Ouais c'est les plus longs à préparer aussi du coup On est pas toujours enclin à en faire beaucoup Mais on est de retour Et donc n'hésitez pas pour cette série, la dernière fois ils ont fait 400 likes Moi je dis 500 likes sur cette vidéo Allez 500 ouais 500 likes Tu te sens chaud pour les 500 ? Ouais, toute la partie est bien Allez 500 likes c'est l'objectif Tant qu'il n'y a pas 500 likes Il n'y a pas de suite ? Il n'y a pas de suite Ok On vise haut On a la perche La vilainie Tu passes Pour les gens Du coup Du coup donc Lubomir Kavalec avec les blancs On est à Bougo Geno En 1982 Ouais Toujours en même tournoi là Et donc il débute passe C4 Bon ok G6 Kavalec 3 Fougé 7 Tu sais à quoi je suis en train de penser ? D4 Qui menace la ruise Il menace la ruise D4 Donc comme c'est une vidéo plus sérieuse sur Gary Bon du coup la ruise est une ouverture autorisée Parce qu'on a reçu pas mal de questions C'est des blagues qu'on se fait entre nous C'est Voilà C'est évidemment Vous pouvez jouer l'ouverture que vous souhaitez aux échecs Tant que vous suivez la marche des pièces C'est bon Voilà Là par exemple Un coup interdit Ce serait fou pour un Ouais Ça ferait plaisir C'est un bon gros mangeur Mais Ouais Là l'arbitre peut vraiment venir Pour intervenir Mais sinon Si vous commencez à jouer D6 E6 Kavalec D7 Kavalec E7 Ça va Du coup Kasparov lui Plutôt extinienne Donc ouais 4 D6 Et là on rentre donc dans l'est indienne Qui était une grande spécialité de Kasparov Et il a gagné beaucoup de très très belles parties là dessus Et moi je suis particulièrement Comment dire Touché Ou je sais pas Par ce genre de partie Parce que je jouais l'est indienne toute ma vie Et ok Kasparov donc c'est un modèle pour moi Dans cette ouverture Alors est-ce que t'as commencé l'est indienne Grâce à Kasparov Ou est-ce que t'as T'as aimé Kasparov grâce à l'est indienne quelque part L'oeuf ou Ouais la poule La poule La poule Plutôt la poule Plutôt la poule Donc ça veut dire Non mais je crois en fait J'ai joué l'est indienne très très jeune Très tôt Semblant parce qu'on m'avait offert un livre Et je me suis dit Tiens bon J'ai joué ça Mais Mais ok forcément Après Comme Kasparov l'a joué Et que de toute façon C'était le genre dominant à cette époque Et tout ça Je l'aimais bien quoi Mais J'apprécie le joueur Quand on va dire Ok Donc D6 Cavalier F3 Petit roc Et ici Bon il y avait les gros joueurs Ils me disaient La grande vente C'était fou E2 A l'époque C'est encore le cas Toujours C'est la principale La principale Sur laquelle on répond E5 Et c'est un pseudo sacrifice de pion Il y a la finale etc Mais en général On ne prend pas en E5 Non Bon et ici Il joue H3 Et tu as dit Que ça s'appelait comment cette variant Système Makagoneuf C'était un joueur Oui Et donc il s'est dit Non je ne veux pas que tu viennes en G4 Avec tes pièces C'est ça Ou éventuellement C'est un peu Ouais c'est un peu comme la Samiche H3 ou F3 C'est pour contrôler G4 Pour pouvoir sortir tranquillement le fond E3 Renforcer le centre Et éventuellement jouer G4 Comme tu l'as souligné Ouais à terme Donc ok H3 E5 Ok donc une bonne réaction Après on peut aussi très bien jouer avec C5 Le stand-in c'est une ouverture souple Donc à vrai dire Les joueurs qui seraient plus Plus tentés par une grande Benoni Peuvent jouer C5 Sûrement les blancs vont jouer D5 Et après on fera E6 Et voilà quoi Donc là ça ressemble plus à une Benoni C'est une structure Benoni Ouais Exactement Donc ok E5 Parce qu'il ressemble plus à l'est indienne D5 Donc on avance Assez important en fait De faire D5 Ici avec les blancs Maintenant qu'on a joué H3 Parce que si les blancs font un autre coup Genre F2 Peu importe Développement Les noirs peuvent à tout moment échanger en D4 Et faire pression sur E4 Par exemple tour E8 Et maintenant en fait On n'a plus très envie de jouer F3 Alors que si le pion était en H2 Ca irait Mais là maintenant il y a beaucoup de trous Et donc après cavalier H5 Déjà les soucis commencent Que ce soit avec des dames H4 Les fou E5 Etc Et donc c'est un très mauvais setup pour les blancs D'avoir H3 De laisser faire reprendre D4 Ok donc H3 important sur E5 Donc soit prendre soit fermé Ouais c'est ça Mais pas laisser échanger Le prendre c'est pas vraiment la bonne finale Et à n'importe quel moment de la partie d'ailleurs En fait Ok donc D5 Là dessus Qu'est-ce pas après jouer cavalier H6 Intéressant Après le coup moderne Où il y a beaucoup de théories C'est cavalier H5 en ce moment C'est le coup qui est joué aujourd'hui à haut niveau Mais on va pas parler théorie au niveau très moderne maintenant Donc cavalier H6 On vise la case C5 tout bêtement Ouais c'est ça En fait les noirs ont envie de jouer éventuellement qu'elle est C5 Ça attaquera le pion E4 Puis H5 pour sécuriser le cavalier Et puis commencer le contre-jeu à préparer F5 ou C6 Suivant comment ça se passe Ok donc les blancs ont continué par fou E3 C'est logique Quelque part On contrôle un peu le cas C5 Ouais un petit peu Après on peut quand même venir Ça peut être le coup choisi Mais cavalier C5 serait très possible Donc là prendre en C5 Le cavalier va revenir vers D6 Éventuellement En fait le truc c'est que dès qu'on donne le fou de case noire avec les blancs Ça va donner beaucoup de force au fou adverse Bon bien sûr qu'il prend E5 va pas du tout à cause de qu'il prend E4 Ou même tour E8 On récupère le pion et on va avoir un fou monstrueux Mais si on décide de jouer comme ça dans l'optique de jouer par exemple Bon disons je mets un coup lambda fou E2 Ouais c'est très bien ton idée de ramener le cavalier en D6 Et donc le cavalier ici va être dominant C'est ce cavalier bloqueur quelque part qui va menacer les pions blancs Et peut-être un jour on prépare à F5 la pression va s'ouvrir Peut-être pour H6 Ce fou va être important Et même souvent les noirs peuvent donner un pion même pour avoir ce genre de position Donc là sans rien en moins C'est bien pour les noirs Du coup vous pouvez E3 donc sur cavalier C5 on ne s'en part pas Ouais on ferait cavalier D2 On peut vous montrer Ça c'est une une possible Et les noirs normalement on joue A5 très important De ne pas se prendre B4 à rentrer chez nous Parce que les blancs sont très contents de faire B4, C5 Prendre de l'espace sur cette aile Peut-être lequel est non C4 attaquant le pion Ouais Donc voilà Donc là on joue A5 Et là encore il y a pas mal de théories A noter petit truc thématique important Fabien j'en profite de cette position pour le montrer Mais sur A3 qui pourrait donner envie pour menacer B4 Il y aurait tout simplement A4 C'est très thématique Qui bloque le pion B2 C'est pour ça que si on voulait avec les blancs Venir chasser le cavalier Il faudrait faire un plan assez long De B3, A3 Et simplement après ça On pourrait jouer B4 Donc ça prend du temps Mais c'est bon à savoir Parce que si votre adversaire fait A3 Dans ce type de structure de pion Après A4 vous prenez tout de suite un avantage Gagne la case B3 Installe le cahier sur C5 Et ce serait très bien Ok On avance encore un petit peu ? Ouais bien sûr Donc en fait dans la partie cahier Il faut que je vais cavalier H5 sur fou E3 Donc c'est un peu un mix des deux plans Mais il a une idée Qu'on va voir plus tard Parce que dans la ligne Avec 7 cavalier H5 Le four reste en C1 Et il va en profiter Et on va voir pourquoi Donc ça va changer Ok cavalier H2 Donc coup qui peut étonner à première vue Simplement l'idée C'est qu'il veut pour l'instant Un peu empêcher F5 Puisqu'il pourrait simplement faire E prend Et si pion prend Le cavalier H5 sera en l'air Et si on prenait une pièce G4 ferait une fourchette Donc F5 pas joué Donc voilà l'idée de cavalier H2 On peut peut-être dire Comme les gens nous demandent souvent Les coups stratégiques Tu sais de mettre des pauses On demande souvent des tactiques On peut peut-être Demander aux internautes De mettre une pause S'ils le souhaitent Ici pour essayer de trouver un coup Qui permettrait de menacer F5 Ça va être intéressant Donc nous on va filer vers ce coup Fabien Dame H8 Bah ça défend le cavalier H5 Dans la variante F5 Puis on prend Du coup sera défendu Mais d'ailleurs c'était un coup Ok qu'on revoit souvent Et je me souviens Il y avait une vidéo Que tu avais faite avec Vlad Sur les nouveautés Ouais De Wifan Et c'était Wifan Qui jouait contre un autre chinois Di je crois Et elle avait joué avec Double fan qui est tôt Presque une Ruiz Presque une Ruiz Et Dame H8 très tôt Avec cette idée là Qui était arrivée plus tard Est-ce qu'on pourrait appeler ça Une Dame de la Ruiz ? Peut-être Du coup ici Fabien Si je veux vraiment empêcher F5 Par un coup thématique Dans l'Est indienne Comme G4 Ici c'est vraiment mauvais Ouais en fait on va jouer Cavalier F4 Et on s'en fiche De se reprendre Et d'avion la structure On voit le fou G7 Tout de suite Qui rayonne Ça c'est une catastrophe Pour les blancs Ouais la Dame Qui rayonne d'ailleurs Sur la colonne E Qui s'ouvre Et c'est complètement perdu Ça va combien même On perdra le plus F4 Enfin là il n'y a aucune raison De le perdre Mais même s'il n'était pas là Ça serait terrible pour les blancs Ouais Toutes les cases noires Sont cadeau Il y avait une belle partie Gagnée par Aronian D'ailleurs j'avais fait une vidéo Un truc comme ça Ouais je ne me rappelle plus Mais il avait sacrifié une pièce Pour obtenir quelque chose comme ça Où tout s'ouvre Je la mettrai en lien Éventuellement si Je vais la retrouver Donc je la mettrai en lien Du coup Donc Dame-E qui joue F2 finalement Il part à la menace Quelque part On évite encore F5 Et puis menace F5 Mais on pourrait quand même Éventuellement Jouer F5 ici Ce que Kasparov a fait Un peu plus tard Ouais Donc du coup Ça demande un peu Un peu de tactique Mais bon C'est pas non plus très compliqué Donc c'est F5 jouable Parce que donc Sur pion-prend F5 Donc on ne peut pas reprendre On a compris Si pion-prend Le cavalier est en l'air Si on prend une pièce On se prend la fourchette Mais on intercale Le cavalier F4 intermédiaire Et l'idée donc c'est Ouais On va ouvrir la position On attaque G2 Si fou-prend F4 On reprend du pion Par exemple Pion-prend G6 Dame-prend Pour ne pas perdre le matériel Pour Greg A le pion de plus Ouais ok Il y a un peu plus pour les blancs Mais c'est un peu Ce dont on parlait Maintenant le fou de case noire Est très très fort Chez les noirs Le fou G7 Plus d'opposants Toutes les pièces vont sortir facilement Et ça Ça donne beaucoup beaucoup de jaune On peut déjà même pas roquer à cause de fou pour H3 Si on roc le fou va venir prendre en H3 Donc il va falloir travailler pour cacher le roi Donc ça ça fait pas plaisir pour les blancs Et l'autre possibilité sur quelle F4 serait simplement de roquer Et à ce moment là on peut maintenant reprendre en F5 puisqu'il n'y a plus la fourchette Par exemple Et Dame-F7 Et ça c'est la partie de Kasparov qui a joué 8 ans plus tard Contre Kurt Hansen Et ça va pour les noirs très bien en fait Donc c'est même sûrement une meilleure Un meilleur coup quoi de jouer 10 F5 Simplement bon à l'époque il savait pas forcément Et ce qu'il a fait c'est aussi correct Mais c'est une amélioration donc de jouer F5 dans cette position Donc lui il a joué cavalier F4 Bon c'est bien aussi hein Donc fou F3 Défend le pion G2 tout bêtement F5 maintenant Et là on arrive au moment un peu où ça explique pourquoi Pourquoi cette histoire de cavalier A6, F3, KVH5 Parce qu'en fait dans ce genre de position Ce qui est thématique pour les blancs c'est de jouer G3 Et sur cavalier prend H3 faire fou G2 Avec ce cavalier un peu enfermé Qui va pas revenir facilement en jeu Même qui peut se faire enfermer et être perdu Simplement ici il est normal fort coup F4 Il gagne un temps sur le fou E3 Et bien sûr si pion prend en cavalier prend F4 Bah c'est parfait C'est la position qu'on veut avec la casse forte en F4 Donc là ça irait pas pour les blancs en fait Ouais et ça retourne en fait dans les positions qu'on peut avoir Avec deux temps de moins pour les blancs La perte de temps avec le fou qui s'est développé Le cavalier ici qui va pouvoir ressortir éventuellement Donc ça non Donc en fait ce qui se passe c'est que G3 non n'est pas bon C'est pour ça que les blancs jouaient H4 ici Pour jouer G3 ensuite sans perdre le pion Et s'ils veulent jouer plus classique Après simplement petit roc au lieu de H4 était aussi une option Qui ressemblera un peu d'air à la partie de Kasparov contre Françao Voilà donc là ça joue c'est un combat etc Mais ok revenons donc à la fameuse partie Donc une pierre deux coups Et ici maintenant sur cavalier H3 Fabien c'est tout à fait jouable Toujours avec ses idées de faire F4 Puis on prend éventuellement de viser la case F2 Ouais Mais ici les blancs peuvent simplement Non mais ils peuvent tenter de tour F1 Mais même F4 c'est quand même pas mal Le fou s'en va On ramène le calier en C5 Ça c'est complètement dans l'esprit En plus si on fait B4 Bon je vous ai dit normalement on joue à K5 Mais maintenant on repartirait vers D7 et F6 de l'autre côté Et on sait pas trop où le roi blanc irait Puisque bon bah là déjà il renonce au petit roc Et s'il fait B4 il renonce plus ou moins au grand roc aussi Ouais ça dépend les cas Des fois ils peuvent le faire si ils prennent vraiment tout l'espace Mais là c'est vrai que ça craindra un peu pour les blancs Donc en fait ça c'est très jouable Mais Kasparov lance le beau jeu quoi Donc G3 menace le cavalier Et Kasparov bon il ne veut pas défendre le cahier Qui a B4 Et ouais c'est vraiment le beau jeu Puisque le cavalier est en prise Et il n'y a pas vraiment de tactique On va regarder dans la partie de jeu dame B3 Mais on va regarder ce qu'il se passe sur G3 F4 Qui d'ailleurs était le meilleur coup Puisque là en fait Le cavalier ont menacé éventuellement KD3 échec ou quoi Mais là il n'y a plus de Il n'y a plus de Coup de gain direct Pour les noirs On a vraiment l'impression qu'on a donné une pièce Pour finalement un petit peu d'activité Qui fait pas si peur à première vue Ouais mais pourtant Donc ce qu'on peut comprendre C'est que le roi blanc va être ouvert au centre Il roque pas de sito Et il y a un peu des pièces par pied Je pense au cavalier H2 Tour H1 Tour H1 qui joue pas Donc Donc là en fait Le meilleur Ce problème Ce serait de faire F prend E4 Ouais Donc on peut pas vraiment reprendre du fou Non Parce qu'on fait ça Parce qu'on fait prise Prise par exemple F prend C3 Puis dame prend E4 Et déjà il y a échec Tour H1 Le roi d'or Elle est au milieu On perd le fou F4 On perd tout Enfin bon Adieu Donc non Fou prend E4 grave faute Et à noter Fabien Je profite au passage Sur fou D4 On peut faire fou prend D4 Dame prend D4 Et cavalier C2 échec C'est juste pour montrer aussi Le roi au centre Il peut y avoir des effets secondaires Des effets secondaires Donc ça pas jouable non plus Donc ici que deux réelles options en fait Ouais Donc champion prend E4 Soit cavalier prend E4 C'est normal Soit l'autre option C'est de faire F prend E5 Pour commencer par F prend E5 Allez Alors F prend E5 Donc là les blancs rendent la pièce Mais veulent refermer tout de suite Le jeu avec E6 Pas mal en fait Ce crampion passé Et en faire le fou aussi Qui ne brille plus Donc ça peut être assez logique Mais ici Il y a une magnifique variante Donc Dame prend H4 C'est logique aussi Un clou le cavalier Donc ça protège entre guillemets Le pion Et puis il gagne un pion Menace éventuellement aussi Donc il y a CC4 Avec du cavalier D3 échec qui arrive Les blancs ici jouent donc A3 Pour repousser le cavalier Et là Fab Fantastique Contre toute attente Alors attends On peut montrer d'abord peut-être Sur cavalier A6 Le problème c'est qu'il y a Dame D3 Voilà en fait les blancs veulent faire grand rock Évacuer tout ça Et ça irait pas mal Et en fait ce serait très bien pour les noirs Enfin très bien pour les blancs Ça irait tout à fait pour les blancs Mais ici vous pouvez mettre sur pause Celui qui trouve ce coup là Et qui comprend pourquoi Est vraiment très très fort Fabien Très 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 fort Bon Un grand Enfin Énorme bravo pour celui qui a trouvé Celui qui trouve ce coup Mets un commentaire Ouais j'ai trouvé Et on lui répondra forcément Bravo Et donc ce coup c'est cavalier C6 C'est juste fantastique Ouais En fait Le cavalier repart Dame D3 maintenant plus une option Puisqu'on fait cavalier E5 Donc c'est l'idée de cavalier C6 C'est d'empêcher Dame D3 Donc voilà Et simplement Les blancs vont sûrement encaisser la pièce Maintenant le truc C'est qu'on a cassé cette muraille Voilà De pion qui bloquait tout On ferait fou prend E6 Puis on prend B7 Par exemple Et tour B8 Et on a quand même pas mal de pions Pour la pièce Pour le moment 1 Mais on va bientôt en avoir 2 Puis peut-être 3 Ouais on va bouffer Pas d'un truc Et Et en fait Les pièces noires sont toutes en train de viser Entre guillemets Le roi blanc Ouais c'est très actif A distance Avec la tour qui arrive Éventuellement E8 Le four en C4 Le pion B2 qui sera attaqué Donc il y aura des problèmes avec le cavalier Donc des problèmes avec la tour Il y a ce cavalier en H2 Qui ne joue pas Qui est cloué Donc la tour en H1 ne peut pas jouer non plus Et en fait On voit que les pièces blanches Ont énormément de mal à s'organiser ici Et en réalité C'est quasiment gagnant pour les noirs Cette position Ouais c'est très très dur à jouer pour les blancs Ouais en fait C'est encore une fois La force des pièces Toutes les pièces C'est pas la pièce de plus classique En fait Toutes les pièces noires jouent Sont actifs Pour un truc pénible pour l'adversaire Les pièces blanches Sont clouées Au centre Et voilà Donc cette position est Très 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 bien pour les noirs Ouais Au point de vue pratique Quasi gagnant Donc sur F prend E4 Il fallait trouver Pour les blancs Pour défendre Cavalier prend E4 Qui était le meilleur coup Ouais Puis on prend F4 Et simplement Fou D2 Simplement Pas de panique Bon le truc c'est que Ok on autorise On autorise KD3 Roi F1 Donc sur Roi E2 Il y a Cavalier C5 On continue à profiter du clouage Donc Roi F1 pour se cacher Par exemple K prend B2 Et en fait les noirs Continuent en caissé quand même Du pion Dame C2 K prend C4 On peut pas reprendre Puisqu'on attaque la tour A1 Là on a 4 pions je crois Pour la qualité Pour la pièce On a 3 pions pour le moment Mais il y en a un 4ème Qui va sauter Mais les blancs sont Beaucoup mieux organisés Que dans les positions précédentes Ouais ça change pas mal Et là ok là il y a combat Là c'était la meilleure ligne à jouer Et partie indécise Ouais partie très compliquée ici Personne n'a vraiment le dessus Non mais pour les blancs c'est très jouable C'est très tactique ici Il faut bien calculer Donc ok c'est ce qu'il fallait trouver Mais comme souvent dans les parties très tactiques Pour jouer parfaitement C'est beaucoup plus difficile C'est compliqué Et puis en plus il faut avoir les nerfs D'autoriser ce genre de truc C'est pas simple Il peut voir peut-être les lignes Mais sans arriver forcément à bien juger Ou à dire ouais bon Ouais Rang F1 Qui reste en H2 Tout ça Donc il a joué Dame B3 Menace le cavalier Bon Kasparov continue assez logiquement En protégeant le cavalier Mettant un petit échec Sauf sa pièce attaquée Roi E2 Ok F4 Pour ouvrir le fou Et éventuellement la tour Fou D2 Et ici Gary va faire une petite erreur Il va prendre en G3 En fait il joue vraiment pour le beau jeu Il va faire un enchaînement de coups Ah c'est le beau jeu Bah déjà KB4 Et là il continue C'est le niveau au dessus quoi Ce qu'on peut voir de simple en fait Pour les nerfs serait simplement de jouer A5 Pourquoi vous en faites Ok il faut comprendre l'idée des blancs Ce que c'est Ce serait de faire De faire simplement A3 C'est de jouer au prochain coup Et chasse le KB4 Qui défend le cavalier D3 Et à ce moment là On va gagner une pièce Et comme c'est à peu près fermé Même si le Roi se retrouve en D3 Finalement il est pas si En range de ça Dans cette range là C'est contrairement aux autres variantes De tout à l'heure La position est très fermée Donc le Roi au centre ici Et voilà C'est ça l'idée de Cavalek C'est pas un jeu idiot qu'il fait Mais ouais La grande idée donc de A5 Qui était le bon coup C'est que par exemple sur A3 On pourrait retirer le cavalier D3 Maintenant sans bloquer Les B4 sont en l'air Puisqu'on a le pion A5 Qui défend Il n'y a pas de Dame prend Il n'y a pas de Dame prend cavalier Donc la Dame s'en va Et on met l'autre en D3 Et maintenant on a un très très bon placement de pièce Les cavaliers ne seraient pas possibles à atteindre Il n'y a pas de B4 puisqu'on prend On pourrait faire le fameux A4 Dont tu parlais Pour sécuriser tout ça Et là les pièces blanches sont quand même Très désorganisées Et normalement Ok on va arriver à faire un truc Assez vite avec les Norths Soit C6 B5 Soit F'G Soit du F6 On va ouvrir le jeu Et ça ne va pas aller pour les Blancs Oui le Roi reste quand même au centre Même si la position est pour le moment fermée La position tend quand même à s'ouvrir Tu le dis c'est 6 pour déminer le centre Si le pion C disparaît Peut-être après on pourra faire du B6 x6 Pour passer de ce côté là Si c'est le pion F qui passe Du coup on aura E4 Si on commence à prendre On va ouvrir la colonne de la tour Et en fait On ne va pas pouvoir garder la position fermée Très longtemps avec les Blancs Et au moment où ça s'ouvre On va commencer à parler Des pièces blanches mal placées On voit déjà le cavalier H2 Et le Roi E2 sont quand même assez ridicules Mais les autres pièces sont pas Ouh Et tu sors T'as l'entraîneur Ouais je te remplace par le Roi B1 Mais du coup ouais Assez horrible Bon mais sur Fou D2 Il a joué pour le beau jeu Ouais F'G3 Ok bon pourquoi pas ma frère F'G Et donc c'est là le beau jeu C'est tour France F3 Ouais c'est le beau jeu Après ouais Encore une fois A5 c'était encore possible C'était encore mieux la fois d'avant Comme on a vu Mais on va pas refaire la même variante Ouais Et donc son idée C'est donc qu'il prend F3 C'est de faire Fou G4 Donc fini le développement Joue sur le clouage Tour AF1 Ouais Donc ok L'autre c'était peut-être possible Tour HF1 Mais bon Tour F1 ça paraît plus humain Parce que tu as peut-être envie De ramener ton Roi de ce côté là Un moment donné Et puis tu as envie avec la tour Peut-être d'éviter Je sais pas Fou H3 dans certaines variantes Non mais c'est Enfin la tour en A1 Paraît moins utile que la tour H1 Et en plus on a envie De ramener le Roi Donc tour F8 logique Et donc ici Fabien Deux menaces pour les Noirs Exactement Donc là plus évidente Ce serait simplement De jouer Dame F7 Comme ça on attaque Une fois de plus Ceux qui avaient F3 Il n'y a pas de moyens De le défendre Et l'autre Plus caché peut-être C'est de prendre deux fois En F3 Et continuer justement Par Dame F7 Pour rentrer en F2 Et plus ou moins Matter le Roi Blanc Donc ici justement C'est la menace Entre guillemets Qui empêche au Blanc De jouer A3 En fait Qui serait le coup Le plus logique Puisqu'on chasserait Le cavalier B4 Ce qui nous permettrait De prendre le cavalier D3 Et de s'échapper Avec le Roi Donc on ferait D'une pierre Deux coups Voilà c'est ça Et là donc important Qu'on ait ce torrent en F3 Qui marche Donc tu reprends logique Fou prend Reprend Dame F7 Dame F6 Dame F6 C'est pareil De toute façon Ça ne change quasiment rien Donc ici sur Roi G4 Fabien Si on veut s'échapper Comme ça vers H3 On va mater Kf2 Mat direct Du coup ça Ce n'est pas possible Si on va en E2 On va se prendre Un joli Dame F2 échec Roi D1 Et Dame F3 Ouais Le Roi ne peut pas partir Toujours ces deux cavaliers Qui combinent bien Et puis là ça va être mat Sur cavalier O2 On peut prendre H1 Ou si vous voulez Vous pouvez faire Calier F2 Et prendre la Dame Mais bon Dame prend H1 C'est très bien Ça va être mat Donc Il faut partir de l'autre côté Il faut partir vers G2 Maintenant Dame F2 échec Roi H3 Et là il y a deux possibilités Pour continuer Soit vous pouvez jouer Dame prend H2 tranquillement Et vous êtes vraiment bien Quand même Avec des F2 qui arrivent Etc Soit sinon même Dame F3 Très fort Donc on menace De prendre Et de jouer Cavalier F2 mat Ouais Et le truc maintenant C'est si la tour La tour s'échappe Enfin En G1 Ouais Maintenant ça va Qu'on apparaît Pendant Roi H2 On va dire Pour défendre Comme ça on a Vite Calier F2 Etc En fait on fait Quand même Cavalier F2 Menace Dame prend H1 mat On va dire Tour G1 La tour bouge On peut faire Calier G4 Roi H3 Et l'autre cavalier Maintenant fait son apparition En D3 Pour menacer Cavalier Cavalier mat Et là il n'y a plus De défense Parce que le truc C'est si on fait F1 pour contrôler La case On contrôle plus F4 Donc il y a mat Comme ça Avec le clouage Très joli Et si on joue Calier D1 Bon on part un peu Le mat Mais sur Calier F2 On va perdre Simplement la Dame B3 Qui n'est plus protégée Donc sur découverte Donc ça ça perd Et si on joue Tour G2 Pour défendre On se prend Cavalier Df2 échec Tor prend Cavalier prend Roi H2 Et Dame H1 mat Donc dans tous les cas On se fait mater Donc c'est Vraiment la menace Ici de De Gary Donc ici Il n'y a pas Énormément de Moyens Pour éviter ça En fait Il faut vraiment Venir contrôler La case F2 Et donc Deux options Cavalier D1 Ou fou E3 Il a décidé De jouer Cavalier D1 Qui n'est pas le bon coup Il fallait absolument Jouer fou E3 Parce que ça offre Au noir La possibilité Éventuellement De s'échapper Avec le roi Vers D2 Exactement Et là Là du coup Donc voilà Le sacrifice ne marche plus Puisqu'on défend F2 Donc soit on fait Dame F7 Simplement la première Menace qu'on avait Mais maintenant Éventuellement Les blancs peuvent Comme ça fuir Avec le roi en D2 Quand on fait Fou Prends F3 Ils font A3 Maintenant Donc le truc C'est que les blancs Maintenant jouent Eux-mêmes Sur le collage Le long de la colonne F Disons qu'on bouge La dame Je ne sais pas Dame D7 On attaque la tour H1 Qui va bouger Voilà On ne peut pas Sauver les deux cavaliers Donc on va par exemple Jouer A5 Et sur pion Prends F4 Reprendre du cavalier On a quand même Une qualité de moins Avec les noirs Mais du jeu Des compensations C'est à dire Qu'on a déjà un pion On a le fou F3 Bien ancré dans la position Le roi adverse Un peu faible On peut rentrer Donc il y a des compensations Mais de là Parler davantage Pas vraiment Non C'est vrai davantage Mais ce sont des bonnes compensations Mais sur ça Avec Gary C'est à dire qu'il attaque fort Si tu trouves Tous les meilleurs coups C'est égal Si tu glisses un tout petit peu Tu es dans le ravin Ouais Exactement C'est un peu ça Donc même Même le jeu parfait Ne donne pas l'avantage Avec Amalek Il lui donne une position Difficile à tenir Contre Gary D'ailleurs Ah oui Donc Il y avait un autre coup Peut-être possible C'est au lieu de Dame F7 Si jamais on veut vraiment En faire cette menace Sur F2 Faire F6 Pour dévier le F3 Oui Mais en fait On n'a pas trouvé de gain Sur simplement F6 F3 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 Dame F6 Roi G2 Dame F2 Roi H3 Mais ici Il n'y a plus vraiment De gain En fait c'est un peu Les mêmes variantes Qu'on a vu La différence c'est qu'on a donné Un fou par rapport à tout à l'heure Et que le pion est en A2 Et protège encore la Dame Dans les variantes Dont on parlait avec Cavalier D1 Et donc au final Ce qu'on pense C'est que là Après l'am F3 Donc le coup qu'on jouait tout à l'heure Les blancs font Roi H2 Et le mieux C'est un blanc de répéter les coups Cale F2 est tentable Mais il n'y a pas de gain non plus Donc voilà Il vaut mieux Il vaut mieux faire la nulle ici Donc sur Tour F8 Il a joué Cavalier D1 A noter Que Cale D1 protège F2 On pourrait se dire Ah oui mais ça menace aussi Le Cavalier en B4 Mais non Puisque ici Sur Fou-prend B4 Enfin si on fait Fou-prend B4 On va juste mettre le coup de Gary Comme ça on va pouvoir le mettre à l'écran Donc il a joué Dame F7 La deuxième menace en fait Très logique Il continue la menace sur la colonne F Et si on joue Fou-prend B4 Tout simplement Cavalier s'en échec Ouais Fourchette et puis voilà Ouais Fourchette et c'est gagné Donc du coup Sur Dame F7 Il faut bien s'enfuir avec le Roi Parce que la menace Fou-prend F3 est très forte Donc Fou-E3 Pour se donner un petit peu d'air Mais maintenant Fou-prend F3 échec Fabien Roi D2 Et Dame D7 On a exactement la même position Qu'on a analysé auparavant Sauf que Bah dans cette position On avait joué A3 Avec les blancs Et ici on a joué KD1 Et je pense que De vous même Vous devez comprendre que C'est moins menaçant C'est moins menaçant Donc la tour est attaquée en H1 Tour HG1 Et ici un dernier coup élégant De Gary pour Entre guillemets Finir la partie Ouais C'est Dame H3 Très bien joué Il infiltre la Dame éventuellement Donc avec des dames H2 un jour Et Et pour le moment Il est devant matériellement en plus Ouais ouais Il a deux pièces pour la tour Donc devant matériellement Les menaces sont trop fortes Il joue A3 Parce qu'il faut bien essayer De récupérer la pièce Côté Côté Cavalek Mais maintenant une nouvelle fois Fou-prend E4 Menace La tour F1 Donc il faut bien Venir l'échanger Tour prend F8 Fou prend F8 A prend B4 Gagne le cavalier Mais maintenant Dame H2 Échec Dames H2 échec très fort Puisque Bon bah on peut pas venir Couvrir en F2 tout simplement Parce qu'on reperdra une pièce Et après Roi C3 Gary a simplement Joué Cavalier C1 Menace la Dame Et Bah tout simplement Dévie le fou Puisqu'on menace Et la Dame Et Cavalier E2 Pour aller gagner La tour G1 Cavalier qui a abandonné En plus le truc La Dame est attaquée Il n'y a même pas de bonne case Puisqu'on aura Dame C2 Ouais Enfin il n'y a que la 4 Éventuellement Mais il n'y a que la 4 Mais il n'y a que la 4 Cavalier E2 Cavalier prend Donc on perd 2 partout Et Donc il a abandonné Et sur Fou prend C1 Donc on peut déjà Jouer juste Dame prend G1 Pour gagner la partie C'est probablement ce qu'il a vu Donc comme ça Ça finit On peut aussi jouer Pour le beau jeu Avec Dame E2 Qui menace Dame D3 Une petite vente Sympa C'est pas qu'on va faire rapidement B5 pour trouver une case de fuite C5 pour l'enlever Puis on prend C6 en passant Donc ça c'est une vraie règle Des échecs C'est pas comme la méthode Ça tu as le droit de le faire Prise en passant Existe vraiment Donc on prend C6 Et A5 Donc il vient Vraiment Empêcher le roi D'aller vers B4 Donc Dame D3 Mat menace fort Cavalier F2 Seul coup Pour l'en empêcher Et là par exemple Du coup maintenant Que le cavalier Ne pourrait plus venir en E3 Pour couvrir L'échec de Dame F3 Et donc tout simplement On le fait Dame F3 Et donc on va Après Roi D2 A minima Gagner la Dame Il y a des variantes Encore plus fortes Mais bon je pense Qu'on va s'arrêter là On peut aussi prendre en F2 Et prendre ici Mais on va pas Varianter 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 On a déjà beaucoup eu C'est gagnant de partout C'est juste pour montrer Le petit C5 Prise en passant A5 Ouais c'est sympa Finir sur une petite blague Donc merci à tous Pour les 500 likes Qui va nous permettre Donc de continuer cette série Ouais Donc on dit merci d'avance Merci d'avance Merci donc pour tous les gens Qui s'abonnent N'oubliez pas qu'on a démarré Les masterclass avec Fabien Donc je mettrai un petit lien Dans la description Avec les masterclass Qu'on a fait en juin Comme ça on a un petit descriptif Donc la vidéo arrivera Avant la prochaine masterclass Puisque la masterclass Sera demain Si vous regardez La vidéo aujourd'hui Donc il ne reste pas un peu de temps Pour s'inscrire Mais sinon comme ça Vous pourrez commencer A rentrer un peu dans le bain Et le Tipeee Qui est toujours Il est toujours là Il se bat comme il peut Il se bat bien Il se bat bien Et puis donc Bah ouais voilà Et puis bah les likes Si vous voulez voir D'autres parties comme ça De Gary Avec des Kali B4 Des Kali F4 en l'air Sacre 1 F3 partout Ouuuh On prend des qualités Le bébé dragon qui est là Il est partout Et moi je vais prendre des notes Maintenant Bah voilà J'ai ma petite feuille de notes Je vais prendre des notes Dans les vidéos Jouer comme Gary Je vais écrire Jouer comme Gary Dans la tête C'est comme si Vavrin Cap Il monte sa tête Je me rappelle des parties de Gary En plein match En plein match contre Meron En demi-finale Est-ce que tu as vu la dernière vidéo LD Sur Gary Ou pas Il n'a pas vu Non mais ouais Coup droit revers T'es plus dans le four Boum Boum Sur ce Merci à tous N'oubliez pas de vous abonner Et à très bientôt Ciao Ciao